Bon, voyons voir, je crois bien que j'ai des cadeaux pour ces enfants-là. J'en pose un ici, un là et encore un là. Voilà, c'était le dernier. Vite, je dois repartir. En avant, mes reines ! J'ai encore plein de cadeaux à distribuer. Oh, oh, oh ! Oui, oh, 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 Père Noël ! Moi aussi, quand j'étais gamin, je te voyais bien avec tes reines et ton traîneau. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je te vois plus avec un gros parapente magique pour distribuer tes cadeaux. Alors, j'espère que vous passez actuellement de très bonnes fêtes. Là, je suis en train de terminer actuellement une vidéo qui devait normalement sortir plutôt en automne, à la fin de l'automne. Mais j'ai manqué de temps et d'énergie pour achever le tournage, le montage. Je ne sais pas vous, mais moi, quand ça commence à être les journées courtes, l'hiver, ça me met la motivation au plus bas, le manque de créneau de vol, le froid. Voilà, moins la motive et l'excitation pour continuer les montages. Mais ce n'est pas les sujets en attente qui manquent. Tiens, d'ailleurs, une petite question avant de commencer. Est-ce que vous faites partie de ceux comme moi qui volent toute l'année ou est-ce que vous faites plutôt partie de ceux qui rangeaient le parapente dans un placard pendant l'hiver, qui fait une pause et qui attendaient tranquillement le retour du printemps ? Dites-moi en commentaire. Et du coup, en parlant du printemps, regardez ce que le Père Noël m'a mis sous le sapin. Un panneau autostop à mettre sur le sac à dos pour revenir des longs crosses dans la pampa. Ça facilitera peut-être un petit peu le confort de la fin de journée. Et pour ce qui est du confort en hiver, je viens de me commander des gants chauffants. Donc, j'ai hâte de les recevoir. Voilà, je vous laisse apprécier le sujet qui va suivre et on se retrouve en fin de vidéo. A tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une belle saison, des beaux vols, que vous soyez en simple ou double surface, en sellette assise ou en cocon. Alors, vous voyez où je veux en venir, non ? Et oui, on va parler sellette aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur mon changement de sellette. Alors, quitter les repères habituels de la Wanny Light pour piloter dans un cocon, ça n'a pas été des plus simples. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la saison des thermiques dans notre région, en tout cas, elle est en train de se terminer. Et c'est l'heure, du coup, de dresser un bilan de la saison, pour moi, et surtout pour mon évolution dans mon matériel. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Ah, mais tout va très bien. Alors, au mois d'avril, je change ma voile principale pour crosser un peu plus. Alors, l'adaptation sur la nouvelle voile, la Hulk 5 plumes, vous avez vu dans la vidéo, ça a été assez naturel pour moi. J'en parlais dans ma vidéo avec seulement 10 heures de pilotage. J'adore vraiment cette voile. Et franchement, on a fait des choses pas mal cet été ensemble. Mais il n'y a que les poignées que je changerais peut-être parce que les vols sont de plus en plus longs et le confort, c'est du pilotage plus efficace. Alors, le confort, comment parler du confort sans parler de la sellette, en fait ? Oui, c'est finalement bien l'association de la voile et de la sellette qui fait le comportement de notre machine de vol. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. Et ça, j'ai vite compris que ça n'allait plus être pareil pour moi en passant au cocon. Donc, le cocon, je l'achète au mois de juin. Et pourquoi j'achète la Strike ? Alors, je cherchais du matériel light avec une capacité de chargement confortable pour éventuellement faire du vol bivouac l'été. Du coup, j'ai commandé la Strike pour sa réputation légère, maniable. Beaucoup de pilotes disaient ne pas vouloir s'en séparer. Je me disais, ça doit être une référence quand même dans sa catégorie. Alors, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu l'essayer. Il n'y avait aucun magasin dans mon secteur qui en avait. Alors, peut-être parce que la 2 allait sortir, je ne sais pas. En tout cas, je me suis lancé. J'ai hésité entre la Colibri et la Bogdan Fly, qui sont aussi des références dans leur domaine. Mais les délais de commande n'étaient plus longues. Donc là, j'ai eu la Strike en une semaine. Je vais vous la présenter rapidement, même si elle n'est pas toute récente. Elle est déjà présentée dans beaucoup d'autres vidéos. Mais ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce qui a changé pour moi. Alors, première chose, on a le cockpit. On a un tableau de bord qui est assez large, qui est plutôt bien incliné. On a un secours qui est ventral, mais qui est relié aux épaules pour un peu plus de confort. Donc, les matériels sont assez légers. Il y a une très grande poche arrière, contrairement à la toute première version. Et aussi une poche sous les fesses. Il y a deux petites et moyennes poches sur les côtés. Et un cockpit assez large pour placer variomètre, téléphone et radio. On a un mousse bague dessous et une planchette en carbone, qu'on peut mettre ou enlever suivant les besoins. On va y revenir plus tard. Et enfin, le plus important, le speed bag, avec le calepied et l'accélérateur dedans. Alors, ce qui change venant d'une sellette assise, c'est la position de pilotage. Alors, on n'est pas forcément complètement allongé, comme on pourrait le penser. On peut se redresser assez droit. Par contre, on a les jambes presque tendues. Et on ne peut plus faire des appuis sellettes comme avant. On a moins de force. Donc, il faut vriller un petit peu le bassin et doser le reste à la commande. Et ça, bon sang, au début, c'était super dur. Mais non, rien n'est arrangé, au contraire ! Donc, moi, dans les toutes petites conditions où les appuis sellettes sont forcément utiles, je n'arrivais pas à tourner aussi bien. Et mon pilotage était plus brouillon que d'habitude. J'étais obligé d'utiliser beaucoup de commandes intérieures. Et pour virer, j'avais l'impression de plonger davantage et de ne pas avoir un bon rendement. Le centrage des thermiques était moins bon. Et du coup, je me fatiguais physiquement. Pour moi, le problème principal, c'est que comme c'est une sellette souple et légère, il faut que les réglages soient vraiment parfaits pour maintenir le dos comme il faut et appuyer les jambes ni trop tendues ni trop pliées. Alors, régler une sellette, c'est évidemment sous portique d'abord. Et j'ai passé un peu de temps. Mais en vol, on a aussi d'autres sensations qu'au bout de 10 minutes de portique. Au bout d'une heure de vol, ça n'a rien à voir. Et moi qui pensais l'avoir bien réglé, je me suis retrouvé parfois avec une barre dans le dos et une sciatique pendant 3 jours, des douleurs au mollet, les abdos qui forcent. Et vraiment, au début, c'était la cata. J'ai dit, punaise, j'ai peut-être fait une connerie avec cette sellette. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus embêtant. Mais en fait, au-delà des nombreux vols de réglage qu'il faut faire, je pense que le corps, quand il passe de la position assise au cocon, il est perturbé et lutte péniblement dans cette nouvelle posture. Mais petit à petit, il s'habitue. Alors après, on a quelques avantages. Moi, j'ai trouvé que ça développait des nouvelles sensations sur la masse d'air. J'ai trouvé que la position semi-couchée rendait plus instable notre équilibre, forcément. Mais quand ça chahute un petit peu, ça rend plus réceptif aux petits mouvements que la voile, elle essaye de nous communiquer. Donc en fait, j'ai trouvé que j'avais régressé au début. Et ensuite, je suis devenu un peu plus fluide dans mes mouvements et peut-être plus synchro pour faire des beaux virages. Et ça m'a fait un petit peu progresser pour ça. Alors là, vous avez des raisonnements assez étranges et qui cette fois me déplaisent. Mais j'allais tout particulièrement... Alors le cocon, c'est avant tout un confort thermique. Ça, je pense que c'est le point le plus déterminant pour le choix de passer au cocon. C'est l'apport de chaleur pour les vols qui durent plus de quelques heures, une heure et demie, deux heures quand on est en printemps. Pour réchauffer, c'est sacrément efficace. Je l'ai acheté fin du printemps et à chaque fois, j'avais trop chaud. J'ai vraiment dû revoir mon équipement vestimentaire et j'ai appris qu'on pouvait faire du cross en short. Non mais clairement, pour le début du printemps, pour la haute altitude, c'est un atout superbe. Et ça m'est arrivé une fois d'oublier mes gants au Rovar, il faisait 9 degrés, bien humide. Et je me suis dit merde, je vais devoir reposer au bout de 20 minutes, je vais être congelé. En fait, non, j'ai tenu 1h40 grâce au cocon. Après, un avantage sympa, c'est que l'accélérateur, il est un peu mieux placé en position allongée. Et du coup, en transition, c'est vraiment sympa. Et j'arrive même à piloter aux arrières quand je suis en cheminement. Alors le seul petit bémol, c'est que l'accélérateur, il peut parfois gêner quand on enfile le cocon. Au début, je me le prenais souvent dans les pieds. Après le cocon, ça a quand même une esthétique assez sympa. On sent qu'on fait vraiment partie d'une machine volante bien profilée. Même si ça ne gagne pas énormément en termes de performance aérodynamique, c'est quand même assez sympa. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres avis sur des cocons similaires qui ont les mêmes cahiers des charges. C'est pourquoi j'ai demandé à Aurélien qui possède le Bogdan Fly et à Timothée qui possède la Colibri. Donc ils ont accepté de répondre à un petit questionnaire que je leur ai fait passer. Donc le thème, c'était mon premier cocon. Ils ont tous les deux aussi changé de cocon durant l'année. Et voici leur réponse. Alors mon petit Baptiste, tu m'as proposé de répondre à quelques questions pour toi. Du coup, c'est ce que je vais faire parce que je suis un pote sympa. Donc première question, je leur ai demandé de se présenter rapidement en donnant l'âge, le nombre d'années de pratiques, de parapente et ce qu'ils font comme pratiques. Pour la présentation, moi je m'appelle Aurélien, j'ai 33 ans et je vole en parapente depuis bientôt 3 ans. Je vais commencer ma troisième année. En termes de type de pratiques, j'ai commencé le parapente dans le but de faire du speed flying. Donc j'ai commencé la formation chez Annecy Mini-Voile. J'ai volé sous Little Cloud avec une GT24. J'étais en haut de fourchette où il y avait une voile qui vole vite. Moi ce bâtard, il me double par la gauche. Non mais c'est quoi ça ? J'ai découvert le vol thermique, ça m'a vachement intéressé. Maintenant je suis passé sous une ion 5 light. Je suis en milieu de PTV et ça me convient vraiment bien. Elle répond à mes attentes. C'est vrai que le cross, c'est quelque chose qui me semble être une pratique évolutive. Donc j'ai envie de faire évoluer ma façon de voler. Pourquoi tu as changé de sellette et quelles sellettes tu avais avant ? C'était quoi ton cahier des charges et au bout de combien de vol tu as changé à peu près ? Alors moi j'ai choisi de passer sous un cocon parce que simplement j'avais froid. J'avais froid dans ma sellette, j'avais froid sur les premiers vols de printemps où malgré tout en altitude il fait encore assez froid. Et le cocon maintenant me permet vraiment d'allonger mon temps de vol de manière assez significative. Je suis beaucoup moins sensible à ça et ça me permet de profiter davantage de mon vol. En termes de cahier des charges, moi je voulais que mon cocon il soit confortable, qu'il soit stable mais surtout qu'il soit léger. Dans la pratique, en tout cas en vue de pratiquer du vol bivouac et du cross bivouac même avec mon parapente, je voulais que mon cocon ne soit pas trop encombrant, ne soit pas trop lourd. Et du coup tu as choisi quoi comme cocon ? Pourquoi celui-là en particulier ? Si tu peux nous le présenter rapidement, c'est quoi les avantages selon toi et les inconvénients ? Du coup le cocon que j'ai choisi d'acheter c'est le Bogdan Fly, le Bogdan Fly pour lequel j'avais entendu beaucoup de bien, beaucoup de compliments, du coup j'ai acheté ça, j'ai pas froid, il est léger, il est compact puisqu'il plie relativement petit, il fait 1,5 kg, je parlais de légèreté, il fait 1,5 kg, il est stable, il est très stable en vol, je suis vraiment pas déçu sur ce point, du coup voilà que des qualités, honnêtement je trouve très peu d'inconvénients à ce matériel, je le trouve vraiment pas mal pensé. Peut-être les réglages à faire sur portique ça peut être un petit peu long mais voilà une fois réglé on n'y retouche pas, ça bouge pas, donc c'est vraiment, pour moi c'est un très bon cocon en tout cas pour ce que j'ai besoin d'en faire. Est-ce que du coup tu as eu du mal à t'adapter au pilotage de cette nouvelle posture ? Est-ce que la routine a changé pour toi dans ce cocon ? Est-ce que tu as eu l'occasion de le tester avant de l'acheter ? Alors en termes de difficulté d'adaptation, eh bien j'ai eu très peu de difficulté finalement à m'adapter à ce cocon, j'ai fait 3 vols en conditions calmes, des vols d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes avec pour peaufiner les réglages, pour faire en sorte de me sentir vraiment très à l'aise et ça s'est très vite présenté à moi comme quelque chose de très naturel. J'ai les jambes qui sont allongées sans difficulté, je n'oppose aucune résistance, je n'ai pas besoin de forcer, je n'ai pas besoin d'être très gainé ou d'être très tendu dans mon cocon, au niveau du dos, des épaules, ça tombe vraiment très très bien, je suis vraiment très bien, donc l'adaptation ça a été assez rapide et ça s'est fait très naturellement sans aucune difficulté. On parle d'occasion de tester d'autres cocons, eh bien moi je dois bien avouer qu'en fait je n'ai pas testé d'autres cocons, j'avais entendu tellement bien du Bogdan que j'avais un peu gardé cette idée fixe de voler dans ce Bogdan, et du coup je l'ai commandé un peu comme ça, voilà j'ai essayé, ça m'est tombé très bien, j'ai eu de la chance du coup de tomber sur ce cocon du premier coup, j'avais d'autres amis qui volaient sur d'autres cocons, j'en avais entendu aussi plus ou moins du bien, mais je n'avais pas été plus convaincu que par les descriptifs que les parapentistes utilisateurs de Bogdan en faisaient, donc j'ai choisi celui-ci et je suis vraiment très satisfait. Alors on passe au second témoignage, celui de Timothée qui m'a envoyé ses réponses par écrit, et je vais vous faire une petite synthèse. Donc lui il a le cocon Colibri de chez Cortel Design, alors Timothée c'est un pilote que j'ai rencontré quand je passais mon brevet de pilote, la partie pratique, et lui passait son BPC en même temps. Timothée il a 33 ans et il pratique le parapente depuis à peu près 3 années, et il fait un peu de tout sauf de l'accro. Pour le vol rando et puis le paralpinisme, il utilise une ultralight et puis un string en montagne, et pour le vol cross et le vol bivouac, maintenant il est avec une Swift et le Cortel Colibri. Alors son ancienne sellette, comme tout débutant, on avait tous une sellette assise, classique, réversible par exemple, et son nouveau cahier des charges, c'était d'avoir un peu plus de légèreté, de confort dans les grands vols, avoir plus de rangement, notamment pour faire du vol bivouac, et avoir une meilleure isolation pour l'hiver et le début du printemps. Enfin, il voulait plutôt une sellette stable et avec de la sécurité, parce qu'il changeait aussi en même temps sa voile pour passer sous une B+, la Swift. Alors selon lui, les avantages de la Colibri, et bien une pré-vol qui est assez rapide et assez facile, on n'a pas de risque d'oublier ses attaches, une sellette assez stable et qui est assez compatible avec sa nouvelle voile qui est sans doute un petit peu plus pêchue, une bonne sécurité passive, légèreté et solidité, du coup l'investissement est assez durable dans le temps, au vu de ce que ça représente en termes de coût. Voilà, le cockpit et les poches latérales sont assez pratiques en vol, et puis il y a apparemment un service après-vente à sa lanche qui est assez dynamique et efficace. Alors ce qui concerne les inconvénients, le premier c'est le prix, ce n'est pas donné de s'acheter un nouveau cocon neuf, et la stabilité qui est aussi dans les inconvénients. Il y a beaucoup de commandes au niveau du pilotage à rajouter par rapport à avant, moins d'appui sellette qu'avec une planchette. Du coup, il y a eu un besoin vraiment de progresser sur la technique de pilotage et pour mieux ressentir un peu l'efficacité dans le vol. Après on a les réglages de la sellette au niveau du poste du pilotage qui se sont faits par épissure, donc ce n'est pas forcément facile, mais c'est le prix de la légèreté on va dire, et l'accélérateur pareil, pas évident à régler. Au niveau des incidents de vol par exemple, dans un cocon un peu souple, et bien c'est assez difficile de maintenir le décrochage et la marche arrière, et on a aussi plus de twists, mais comme beaucoup de cocon, c'est toujours un petit peu plus instable sur ce genre de sellette. Alors sur l'adaptation à son pilotage. Alors il a eu une évolution dans le pilotage, avec un temps d'adaptation pour mettre plus de commandes que de sellette, et du coup progresser un peu plus efficacement, mais en même temps découvrir ce nouveau cocon. Et puis avant cet achat là, il a essayé quand même quelques cocons sous portique, le Néo, je ne sais pas lequel exactement, mais il m'a dit que c'était blanc, donc assez salissant avec peu de rangement, et la Strike, qui était pas mal, mais il était entre deux tailles, donc ce n'était pas retenu. Donc au niveau global, on pense que c'est un bon investissement, le cocon a l'air durable et polyvalent, le SAV est très bien présent, et puis l'avantage principal pour lui, c'est la lutte contre le froid. Selon lui, c'est efficace vraiment pour des vols qui durent plus de 4 heures, en dessous de 4 heures, il pense que les sellettes assises sont plus adaptées, et un peu plus polyvalent. Voilà, vous voyez que le choix et les critères d'un cocon, c'est quelque chose d'assez personnel en fait, même pour des pilotes comme nous, nous trois qui ont les mêmes types de pratiques, on n'a pas tous la même vision sur le cocon, la même adaptation, le même cahier des charges, donc j'imagine que sur l'ensemble des pilotes, ça doit être assez différent. Alors dites-moi aussi en commentaire, si vous êtes satisfait de votre matériel, si par exemple vous êtes passé au cocon, ou si vous restez tranquillement assis dans votre fauteuil, l'important c'est d'être avec du matos qui nous correspond, et qui est adapté à nos besoins. Voilà, j'espère que cette petite revue matos vous a plu, je vous dis à la prochaine, et bon vol si vous n'avez pas trop froid. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Oh putain ça marche ! Oh putain ça marche ! Sous-titrage ST' 501